De quoi parle vraiment Silent Hill ? Depuis sa création en 1999, cette licence a fasciné les joueurs du monde entier avec son histoire passionnante, son atmosphère oppressante et ses énigmes tortueuses. Toutefois, la compréhension de Silent Hill n'est pas accessible à tous à cause de sa complexité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'histoire et le lore qui se cachent derrière d'une façon chronologique. Si ce type de sujet vous intéresse, merci de mettre un pouce bleu. Ce qui m'aide vraiment beaucoup. La compréhension de l'histoire de Silent Hill se fait très progressivement, commençant par les événements de Silent Hill Origins, qui se déroulent sept ans avant le premier du nom. Travis Grady, un camionneur, est en route pour sa livraison en direction de Brahms. Sur le chemin, il est frappé par les visions de son enfance où on le voit assister à des funérailles. A la périphérie de la ville de Silent Hill, sa conduite est perturbée lorsqu'il remarque une mystérieuse silhouette sur la route, ce qui l'oblige à freiner et à sortir de son camion pour lui porter secours. Une fois dehors, il constate que c'est une jeune enfant seule. Elle prend aussitôt la fuite et il décide de la poursuivre jusqu'à Silent Hill. Travis arrive rapidement devant une maison en proie aux flammes. A proximité se tient une femme inconnue qui fuit les lieux lorsqu'il la remarque, mais les cris provenant de l'intérieur de la maison l'alertent. Il se fraye un chemin jusqu'à la victime, une enfant une nouvelle fois gravement brûlée mais toujours vivante, qui se trouve au centre d'un mystérieux seau dessiné au sol. Malgré le désir de l'enfant de continuer à brûler, il décide de la secourir. Il réussit certes à l'extraire de la maison, mais suite au retentissement d'une sirène, il finit par étrangement perdre connaissance. Il se réveille quelques temps plus tard, probablement le lendemain au milieu de la brumeuse ville de Silent Hill. Inquiet pour la jeune fille qui l'a secourue, il décide de se rendre à l'hôpital d'Alkemila pour savoir si elle a survécu. Cette carte de la ville le guidera tout le long de son séjour ici. Sur place, il rencontre le docteur Michael Kaufman, également directeur de l'hôpital. Contrairement à ses attentes, Kaufman lui affirme qu'ils n'ont eu aucun patient ces derniers jours. Il semble complètement ignorer l'existence de la jeune fille secourue et prétend avoir une urgence pour quitter la conversation. Travis le suit jusqu'au deuxième étage de l'hôpital, où les événements commencent par devenir pour le moins étranges. C'est là qu'il fait la rencontre de la première créature de cet univers, l'infirmière sans visage. Armée de scalpel et de seringues, son masque chirurgical a fusionné avec son propre visage. Après avoir réussi à lui échapper, Travis retrouve plus loin dans une salle la jeune fille aperçue au bord de la route, mais cette fois-ci de l'autre côté d'un miroir. Elle laisse la marque de sa main ensanglantée sur celui-ci. Et lorsque Travis le touche, il se retrouve immédiatement transporté dans une version parallèle de l'hôpital appelé l'autre monde. C'est un monde plus sinistre qui reflète la psyché de sa victime, l'ensemble de ses processus conscients et inconscients d'où le pourquoi Travis y entre par ses miroirs. Ce monde plus sombre propose une forme altérée du monde réel. Je reviendrai sur toutes ses explications au fur et à mesure. Mais sachez que Travis peut passer d'un monde à un autre par ses miroirs. Certaines choses ne peuvent être vues ou obtenues que dans ce monde pour lui permettre d'avancer. Durant son exploration, Travis trouve rapidement une note intéressante. Diagnostic préliminaire. Brûlure au troisième degré. Le patient est inconscient. Quelque chose a empêché les lésions de se propager aux organes internes. La lésion des tissus est limitée à l'épiderme et à l'extrémité des membres. Comment cela est-il possible ? Un diagnostic qui laisse évidemment penser à la jeune fille secourue la veille. Elle est bien passée par ici et est toujours vivante. Pour sortir de cet hôpital, Travis doit résoudre une série d'énigmes consistant à récolter des organes humains en plastique. Afin de les assembler correctement dans un mannequin situé dans le bureau du directeur Kaufman. Cela lui permet d'obtenir les yeux en verre. Un objet nécessaire pour déverrouiller le mécanisme de la dernière salle. Il se retrouve face au premier véritable boss. Une créature tremblante vêtue d'une camisole de force. Elle est capable d'accrocher ses victimes tout en projetant de l'acide. Après l'avoir vaincue, elle laisse tomber un étrange artefact pyramidal appelé l'objet du futur qui émerge d'un cercle identique à celui où se trouvait la jeune fille brûlée. La jeune fille brûle réapparaît une nouvelle fois sans dire un mot et les fameuses sirènes recommencent à retentir faisant perdre connaissance à Travis. Quelques instants plus tard, il se réveille sur le banc du véritable hôpital cette fois-ci et fait la connaissance de l'infirmière Lisa Garland. Elle lui apprend qu'une jeune fille a été effectivement secourue la veille mais qu'elle est malheureusement décédée. Son nom était Alessa Gillespie. Lisa le laisse repartir en l'informant qu'elle prévoit de se rendre au Cedar Grove Sanatorium pour retrouver le docteur Kaufman. Elle lui laisse cette information juste au cas où il souhaiterait la revoir. Il l'accepte. En chemin, il découvre que les créatures sont toujours présentes dans ce monde brumeux. Une nouvelle fois, ce monde n'est pas le vrai monde entre guillemets, mais pas non plus l'autre monde. Le brouillard représente ce manque de distinction. En route pour le sanatorium, qui est une maison de santé où l'on traite les personnes atteintes de la tuberculose, une maladie pulmonaire, Travis tombe sur une créature encore plus horrible appelée le boucher, en train de mutiler une infirmière sans visage. Après son départ, il finit par discrètement atteindre le sanatorium. Là-bas, il trouve une note parlant d'une femme qui était admise il y a des années. La patiente persiste dans de forts fantasmes et un violent complexe de persécution. Son humeur peut rapidement basculer du calme à l'agression violente, ce qui a conduit son admission dans l'aile d'isolement. Elle devient particulièrement violente pendant les visites de son mari, demandant à voir son fils. Rapidement, Travis retombe sur la femme qui avait pris la fuite après l'incendie, Dalia Gillespie. Elle informe que c'est sa propre maison qui a brûlé, et que la personne soit-disant décédée et sa fille a laissé. Alors que Travis la soupçonne d'avoir provoqué l'incendie, elle lui répond simplement que le monde est plus étrange qu'il n'y paraît, et que sa fille est avec ceux qui sauront prendre soin d'elle désormais. Elle repart aussitôt. Au-delà des énigmes du sanatorium, Travis est guidé par des flashs et des notes en lien avec la personne qui était admise ici. Une certaine Hélène. Une note retrace son comportement lors de la visite de son mari. 15h. Visite pour Madame de son mari. Je l'ai emmenée dans le dortoir vide afin qu'elle soit plus à l'aise. 15h46. Madame a attaqué son mari. Au cours de la visite, elle a eu un excès de violence et a tenté d'étrangler monsieur. L'aide-soignante et moi l'avons entendu et avons réussi à la maîtriser. Sauf que là où ça commence à devenir intéressant, et que Hélène tout comme Travis pouvait également voir l'autre monde à travers les miroirs. Rapport d'état. 7 février 1961. L'état de Madame s'est dégradé de façon dramatique au cours des quelques derniers mois. Ses fantasmes d'un monde miroir sont plus vifs. Et elle passe davantage de temps dans cet état apparemment catatonique. Qui est une forme de schizophrénie. Elle affirme être dans cet autre monde pendant ces phases. Elle se rappelle maintenant avoir attaqué son fils. Mais elle n'affiche aucun remords à cet incident. En fait, elle semble fière. Presque satisfaite de sa tentative infanticide. J'ai dû le faire. J'ai dû le faire. J'ai dû le faire. S'il vous plaît, aide-moi comprendre. C'est ce que tu fais avec pests. C'est ce que tu fais, n'est-ce pas ? C'est ce que tu fais, n'est-ce pas ? Et il était un pest. Oh, il était un bébé. Il a toujours été. J'ai essayé de prétendre qu'il n'était pas, mais ils étaient là pour assurer que je n'ai pas oublié. Ils ? Les gens dans les miroirs. Ils le voient tout. Ils ont derrière la carrière. Ils étaient là pour une mission pour moi. C'est votre idée ? C'était leur idée ? C'est eux. Ils ont tourné le lion de vitDIol. Je pourrais de frail. Je vérifie que ça代ait... Je dis faireボahir. Mes plus 미iete, le Lion et le sang. Ils ont appris le monde dans cette monde, Parmiques tient jeunes, ça permet pas. L'énigme à résoudre dans ce lieu consiste à donner le bon médicament au bon mannequin. Cela nous donne la clé pour atteindre le bureau du docteur Harris, le responsable du sanatorium. Sur place, Travis trouve une note expliquant que cette femme est Hélène Grady. Sa mère qui a été internée dans le sanatorium parce qu'un jour elle a essayé de tuer son fils. Travis en faisant exploser la maison. Sans Marie, le père de Travis donc, lui rendait visite après son internement car il était dévasté. « Dear Helen, you really are dead, what will I do ? » Toujours d'après les notes, un jour un enfant mâle est entré dans le sanatorium pour atteindre la zone d'isolement des femmes. C'était Travis qui désirait voir sa mère. Il revit en quelque sorte ces moments traumatisants aujourd'hui dans cet autre monde. Son chemin le conduit à retrouver l'infirmière Lisa. Elle tient un discours bien étrange sur une personne sans mentionner son nom qui devait se sentir bien seule. Et qui pourtant voulait juste voir son fils. Travis pense qu'elle veut parler d'Alessa, mais en réalité elle fait allusion à sa mère Hélène. En effet, dans la salle arrière, il retombe sur la représentation de sa mère dans ce monde qu'il reconnaît. Cette créature est la représentation de sa mère. Elle est dans une sorte de cage qui symbolise son enfermement ici. Les entailles sur son corps témoignent de sa souffrance, tandis que sa bouche reste constamment ouverte comme en agonie. Elle est maintenue sur un jibet, qui est le bois sur lequel les criminels étaient attachés pour être exposés aux autres, probablement en référence à sa tentative de tuer sa famille. Après l'avoir vaincue, elle laisse tomber un autre artefact pyramidal nommé objet du passé. La jeune fille réapparaît et les sirènes recommencent à retentir, faisant immédiatement perdre connaissance à Travis. Il se réveille quelques moments plus tard, toujours dans le sanatorium débarrassé de ses créatures, et trouve à proximité un billet pour le théâtre Artaud. Il en conclut qu'il doit se rendre. Il arrive en effet au théâtre après avoir trouvé quelques mots posés ça et là dans la ville qui le concerne. « Pourquoi l'êtes-tu Travis ? As-tu vu cette infirmière ? Rentre chez toi Travis ! » A l'intérieur, il retrouve Lisa qui lui parle rapidement de son désir de devenir actrice, mais étant issue d'une famille d'infirmiers, elle n'a pas eu d'autre choix que d'exercer ce métier. Elle lui fait une démonstration de ses talents et repart comme à son habitude. Décider à enquêter sur ce nouveau lieu, Travis comprend qu'il faut remettre en fonctionnement les projecteurs de la scène. Le chemin pour y arriver est rempli de créatures telles que ses marionnettes, mais on apprend beaucoup sur l'histoire de la ville sur ce lieu. Une note trouvée nous informe que la ville se trouve sur un terrain spirituel. Une autre nous dit que d'anciennes tribus auraient développé la capacité de contrôler et concentrer leurs projections jusqu'à être craintes par l'ensemble de la communauté. Le chaman déclare même avoir la capacité de tuer par sa seule pensée, projetant son désir de tuer dans le corps de la victime. Il aurait même acquis des capacités comme la télékinésie, qui est la capacité de bouger des objets sans intervention physique, qui se produirait lorsque le sujet est soumis à des émotions négatives comme la peur, soucis, stress, etc. Ces phénomènes dans l'écrasante majorité proviennent d'enfants et adolescents de sexe féminin. Ce qui est étrange est que cette description s'est réalisée dans le théâtre. Mardi, étrange journée, une fille est entrée furtivement dans le théâtre aujourd'hui, faisant l'école buissonnière sans doute. J'ai eu pitié, je l'ai laissé s'asseoir et regardé la répétition. Retour d'informations très utiles, terrifié par Caliban. Assemblée détestée Prospero intensément. Procédure interrompue prématurément par le pauvre Tony car saignant du nez de façon choquante pendant l'acte 1 scène 2. En réalité le saignement a été provoqué par la jeune fille. Ces légendes sont donc vraies. Qui est cette fille ? Sir, quelle peur ! Je serai sûrement. Silence ! Une parole plus, elle va me faire chine, si pas te haine. Quoi ? Un Advocat pour un impossible... Ah, je... How thick is there is no more such ? Tu as bien, Tony ? Oui, oui, bien. Juste un headache. Un pire de la tête. Bref, après avoir remis en fonctionnement l'éclairage et analysé les différents décors en passant d'un monde à un autre grâce au miroir, l'ultime monstre de cet endroit apparaît. C'est la représentation de Caliban, une créature de la pièce de William Shakespeare intitulée La Tempête. C'est une créature tordue, qui utilise ses bras et jambes pour marcher à quatre pattes. C'est l'image de ce monstre dans la pièce de théâtre qui a terrifié la jeune fille, ce qui l'a poussée à faire saigner du nez l'acteur. En réalité, cette jeune fille est Alessa. Avec sa peur connue des chiens, cette créature l'a terrifiée. Mais ceci veut aussi dire qu'Alessa a d'étranges pouvoirs et que d'une façon ou d'une autre, elle est connectée à ce monde vu que ses peurs sont représentées. Bref, après avoir vaincu la créature, elle laisse tomber un troisième artefact, l'objet de mensonges. La jeune fille revient une nouvelle fois et fait un geste qui est loin d'être un détail. Elle donne un coup de pied à Caliban avant de faire retentir les sirènes. Ce coup de pied laisse deviner que cette mystérieuse fille est Alessa, car elle partage cette haine envers la créature, tout en sachant que c'est elle au début du jeu qui a conduit Travis jusqu'à l'incendie. Mais comment se fait-il qu'elle semble être en parfait état alors qu'elle est censée être brûlée ? Travis perd connaissance une nouvelle fois et se réveillera plus tard dans le théâtre débarrassé de ses monstres. À son réveil, il trouve une clé d'un motel sur une marionnette, le motel Riverside. Un nom familier pour lui car il est persuadé d'être déjà allé lorsqu'il était enfant. Il décide d'y aller. Avant d'arriver au motel, il passe par une librairie, où il trouve une note qui nous explique la nuit de l'incendie. Il semble que le feu ait commencé au premier étage et se soit propagé dans le reste de la maison. Les circonstances sont étranges. Quelqu'un a revu le texte et a ajouté un nouveau paragraphe. Il semble qu'il y ait eu un accident à la cave. Une vieille chaudière qui a causé le feu qui s'est répandu au reste de l'immeuble. La cause semblerait accidentelle. Le rapport se poursuit non modifié. En dépit des meilleurs efforts des pompiers, il s'est répandu aux maisons avoisinantes. Alessa Gillespie a été déclarée morte sur les lieux de l'accident par le docteur Kaufman. Son corps a été identifié par sa mère. Le certificat de décès et le rapport du légiste suivront. Évidemment que ce n'est pas la réalité. La cause accidentelle a été ajoutée manuellement par le docteur Kaufman pour visiblement protéger Dahlia, la mère de la victime. Comme on l'a vu, l'enfant a bien été accueilli à l'hôpital et a miraculeusement survécu à ses brûlures. En amont de cet incident, des plaintes ont été déposées contre la mère pour prouver sa négligence ou maltraitance envers son enfant. Voici le résultat d'enquête. L'impression de Mme Gillespie est celle d'un parent modèle, élevant sa fille dans un foyer strict et religieux. De plus, afin de satisfaire la plaignante, le docteur Kaufman d'Alkimila a parlé seul avec la fille. Il a rapporté que les histoires de rituels ou de cultes n'étaient que de simples fantasmes enfantins. Le seul crime de Mme Gillespie à ses yeux était d'avoir lu trop de contes de fées à sa fille. Nous avons classé la plainte. Kaufman protège définitivement Dahlia donc. Bref, une fois arrivé au motel, Trévy s'est frappé par un flashback de son enfance avec son père Richard, qui était venu ici après l'internement de leur mère au sanatorium, rappelez-vous. Il tombe rapidement sur le registre de l'hôtel indiquant que lui et son père étaient dans la chambre numéro 500. L'énigme de ce chapitre se concentre sur la recherche de la clé de cette fameuse chambre, afin de découvrir ce qu'il en reste aujourd'hui. Les images de ce lieu sont symboliques d'une nouvelle fois. On y trouve des figures liées au mariage comme ses costumes, des robes, une alliance, mais certaines images sont aussi liées à la mort, vous verrez. On y trouve une créature encore jamais vue. Une sorte d'humanouïde mutilé qui a fusionné avec une autre créature. Ils sont tous les deux fées de chair et liés par une membrane. D'après ce que j'ai trouvé, cette créature représenterait l'acte charnel au vu de leur position, dénonçant l'instabilité de Trévy dans les relations amoureuses ou sexuelles. En plus de ce lieu qu'il s'apprête à cette interprétation. Dans la première scène du jeu, lorsque Trévy s'était au téléphone avec son collègue, celui-ci lui dit Il y a toujours la mécanique du miroir pour traverser les mondes. Il retrouve de nombreuses lettres écrites par son père regrettant l'état de sa femme et inquiet pour l'avenir de son fils. Une autre note laissée par Richard montre à quel point il a été dévasté au cours des années qui ont suivi, au point de ne plus pouvoir regarder leur fils. C'est alors qu'un jour, dans ce motel, il a décidé d'en finir. On verra ce qu'il est devenu dans quelques instants, mais on continue à chercher la clé de la chambre numéro 500. Trévy finit par recroiser le fameux boucher dans la cuisine. Ce qui est étonnant avec lui est l'écart qu'il y a entre son calme, ses gestes précis et l'état de panique dans lequel se trouvent ses victimes. Ce boucher peut représenter plusieurs choses. La cruauté du culte qui se pratique dans la ville que je développerai plus loin. Ou bien la double personnalité de Trévy. Sa rage et culpabilité refoulés comme supposés dans les mauvaises fins de Silent Hill. Il finit par vaincre la créature avec sa propre lame. Dans une autre chambre, Trévy surprend Isa, mais accompagné du docteur Kaufman. Les deux venaient de finir leur affaire juste après s'être drogués. Pour preuve, on retrouve de la poudre blanche sur une étagère à proximité. Ils quittent tous les deux le motel. Mais le plus important est la note trouvée. Laissez par Dahlia pour Kaufman. Kaufman, nous sommes presque prêts, mais nous devons nous dépêcher. Je sens que notre influence sur son pouvoir s'affaiblit. Je crains qu'elle ne tire de la force du noyau que je tiens. Je vais l'abandonner, caché dans l'obscurité. Il sera en sécurité. Grady ne reviendra probablement pas ici. Il est encore en ville à chasser des fantômes. De toute manière, il ignore l'ensemble de la chose. Cette fois-ci, le rituel réussira. Dahlia. Bref, Trévy récupère la clé de la chambre numéro 500. Après avoir indiqué sur un calendrier la date de sa première venue dans ce lieu. Devant la chambre, Trévy se revoit lorsqu'il était enfant. En chemin vers la chambre, le jour où son père l'a laissé jouer au flipper. Il l'a retrouvé pendu. Daddy. I won the game. I still got a quarter left. You want the quarter? Daddy. Wake up. Please, Daddy. I'm not sleeping, son. Daddy. You knew I wasn't sleeping. Why did you stand there for so long? It wasn't right. Please, Daddy. It wasn't healthy, son. Daddy, this is insane. La même image de son père revient à lui aujourd'hui avant de se transformer en cette créature. Richard lui dit qu'il est enfin temps d'affronter son passé. La créature représente la culpabilité de Trévy, évidemment, qui se sent depuis son enfance responsable de la mort de ses parents. La créature séparée en trois représente leur famille, et ses tentacules la pendaison de son père. Une fois vaincu, un autre artefact est obtenu. L'objet de la vérité. Trévy saisit l'objet et attend l'arrivée d'Alessa pour lui demander des comptes sur cet univers, si elle en est responsable. Mais comme à chaque fois, elle fait retentir les sirènes et les repères connaissances. Il se réveille quelques instants plus tard dans les sous-sols de l'hôpital, et trouve le dernier artefact seul. L'objet du présent. Le but maintenant est d'assembler tous les artefacts entre eux. Tout ce que nous avons fait depuis le début est d'assembler les éléments du Flavros. C'est un artefact assez mystérieux. Il sert à plusieurs choses que nous verrons. Mais pour reprendre les mots de Dahlia, il peut percer les murs des ténèbres, et contrecarrer la colère des enfers. La première mention de cet objet remonte au poète Chong, qui affirmait pouvoir contenir des démons à l'intérieur. Plus tard, un moine a prétendu pouvoir contrôler et amplifier les pensées, mais lui au contraire a affirmé que l'objet est lié à Dieu et non pas à un démon. Le Flavros s'active et une énergie pousse Trévy à s'endormir. Alessa finit par réapparaître dans le vrai monde cette fois-ci, et traverse une porte. Comme si elle était une projection et non pas un corps physique. Trévy la suit une fois à l'extérieur de l'hôpital. C'est Dahlia qui l'aborde. Elle l'accuse d'avoir brisé le sort et libéré Alessa, mais qu'il n'est pas trop tard. La cérémonie ne va pas tarder à commencer pour qu'Alessa puisse donner naissance à Dieu. La jeune fille ne tarde pas à apparaître en lévitation, pour plonger tout Silent Hill dans un cauchemar identique à celui de l'autre monde. Même si elle n'a pas créé l'autre monde, Alessa le nourrit et le manipule par son esprit depuis toujours torturé. Grâce à une carte d'enfant trouvée, Trévy se repère dans ce monde labyrinthique peuplé de monstres, pour arriver jusqu'à la boutique Green Lion Antiques. Là-bas se trouve une trappe secrète menant enfin au lieu de la fameuse cérémonie. Trévy remarque le corps encore boudé d'Alessa qu'il a sauvé au début du jeu, entouré par les membres d'une secte se faisant appeler l'Ordre. Évidemment le docteur Kaufman, tout comme sa mère Dahlia en font partie. Kaufman libère un gaz pour endormir Trévy, et un combat mental se déroule contre un démon qui apparaît. Quel est le but de cette secte ? Les notes trouvées nous aident à comprendre. On croit qu'un être doué d'une énorme énergie mentale, puisse devenir un vecteur capable de donner naissance à Samaël, le dieu adoré de cette secte. L'arrivée de Samaël amènera le paradis sur terre. Quelque chose a été ajouté dans la marge. Étant donné que cet être doit être moulé dans la souffrance et la douleur, quel genre de dieu et quel genre de paradis en résulterait ? Rapidement pour info, Samaël est une figure angélique de la tradition juive. Ayant participé au péché originel, il a été déchu pour devenir Satan. Il est lié à la mort, la destruction, la tentation, mais les gens de cette secte souhaitent le faire naître en tant que dieu, grâce à un hôte ayant connu la souffrance. L'hôte torturée est évidemment Alessa. Sa mère l'a fait souffrir depuis quasiment sa naissance pour invoquer ce dieu. Elle souffre même aujourd'hui car elle a été maintenue en vie malgré ses blessures pour nourrir ce dieu. Je ne pense pas que ce démon soit le dieu de la secte. Il a l'apparence d'un démon assez traditionnel, rouge avec des griffes et des cornes. Je pense que cette créature est simplement la représentation de ce que Alessa pense que le dieu de la secte peut ressembler. D'ailleurs, dans le guide officiel, la créature est appelée le rêve d'Alessa. Traevis finit par le piéger dans le Flavros, et celui-ci s'active dans le vrai monde pour diviser l'âme d'Alessa en deux parties, ce qui interrompt le rituel. L'image qui représente ça est le fœtus qui sort du ventre d'Alessa. Après tous ces événements, Traevis peut enfin quitter la ville. Lui qui a enfin affronté son passé qui le tourmentait. Alors qu'il reprend la route avec son camion, il voit dans le rétroviseur la projection d'Alessa qu'il a vue tout le long de l'aventure tenir un nourrisson dans ses bras. Ce nourrisson est l'autre partie de son âme. Traevis remet à zéro le compteur kilométrique de son camion, pour signifier un nouveau départ et quitte définitivement la ville. Dans un enregistrement audio final qui fait directement lien avec Silent Hill promis du nom, on entend la voix de Harry Mason. Le prochain protagoniste est sa femme lorsqu'il découvre le nourrisson contenant l'autre moitié de l'âme d'Alessa abandonnée. Ils l'adopteront et l'appelleront Cheryl. On entend aussi une conversation entre Kaufman et Dahlia. Traduction, pour faire revenir l'autre moitié de l'âme d'Alessa à Silent Hill contenue dans le nourrisson, Dahlia et Kaufman vont encore plus torturer la jeune fille pour attirer Cheryl, même si cela va prendre du temps. C'est précisément le sujet du prochain titre. A noter qu'il existe une fin alternative plus cauchemardesque. Traevis se réveille dans un lit d'hôpital enchaîné. Des flashbacks montrent qu'il a été drogué. Alors qu'il se débat dans tous les sens, il a des visions de sa mère qu'il ne reconnaît pas comme son fils. Tout comme les images de son père. Le boucher est également présent. Nous sommes sept ans plus tard. Cheryl a bien grandi mais la femme d'Harry Mason est malheureusement décédée à cause d'une maladie. Harry et Cheryl sont en route vers Silent Hill pour prendre des vacances. La ville est connue pour être une station balnéaire après tout. De la même façon que Silent Hill Origins, Alessa a désormais une adolescente. Enfin sa projection astrale leur barre la route. Harry dévie la voiture ce qui provoque un accident. Quelques instants plus tard il se réveille sans trouver sa fille adoptive et constate que la brume se lève mystérieusement. Nous sommes bien à Silent Hill. Alors qu'il s'enfonce dans le brouillard, il remarque la silhouette de sa fille s'éloigner de plus en plus volontairement. Évidemment elle est attirée par Alessa, l'autre moitié de son âme. Elle n'est pas venue ici par hasard. Elle a été comme appelée à cause des tortures subies par Alessa. Au fur et à mesure qu'il a poursuit l'obscurité enveloppe toute la ville, les sirènes retentissent et ils se retrouvent plongés dans l'autre monde, toujours influencés par l'esprit tourmenté d'Alessa. Mais tout ça Harry l'ignore. Après avoir découvert un corps mutilé accroché à une clôture, il se fait rapidement attaquer par des créatures appelées enfants démons. Sachant que ce monde reflète toujours la crainte et les peurs d'Alessa, ces créatures représenteraient ses anciens camarades de classe qui se moquaient d'elle. Harry ne parvient pas à les arrêter et il est vaincu. Il se réveille quelques instants plus tard dans un restaurant de la ville à proximité de Sibyl Bennett. Elle fait partie de la police de Brahms, une ville voisine de Silent Hill. Après l'avoir questionné sur le fait d'avoir vu un enfant de 7 ans, elle répond par la négative. Elle lui explique qu'elle ne comprend pas pourquoi cet endroit est aussi désertique, pourquoi les communications sont coupées, etc. Avant de rejoindre son commissariat pour rappeler des renforts, elle lui laisse une arme juste au chaos. La seule piste d'Harry est de retourner au point où il s'est fait attaquer avant de perdre connaissance. En chemin, il rencontre pas mal de créatures toujours issues des peurs d'Alessa. Mais sur place, il trouve le cahier de sa fille avec la mention à l'école écrite dessus. Il se rend effectivement à l'école primaire de Midwich et découvre rapidement que l'école, en plus d'être plongée dans l'obscurité et infestée par différentes variétés de créatures rencontrées précédemment. C'est ici que les énigmes commencent. La première consiste à accéder à la tour de l'horloge. Une fois sortie de cette tour, l'école repasse dans l'autre monde, et le symbole du sceau de Métatron, un archange qui nous intéressera plus tard apparaît dans la cour. Inutile de vous dire que les créatures ne sont que plus agressives dans cet autre monde. Dans une salle de classe, un téléphone sonne. C'est sa fille Cheryl, paniquée, qui lui demande de l'aider avant de raccrocher. Comme à l'accoutumé, il faut résoudre une série d'énigmes qui nous conduit au premier boss. Une sorte de lézard géant avec une tête fendue en deux parties surgit derrière une silhouette en train de brûler. Cette silhouette représente l'incendie qui a eu lieu il y a sept ans dont Alessa a été victime évidemment. Et le lézard est une créature issue des contes lues dans cette école comme mentionnée dans le jeu. Ce lézard a la même faiblesse que dans les contes, c'est-à-dire l'intérieur de sa gueule. Une fois vaincus, les sirènes retentissent à nouveau, et la projection d'Alessa se manifeste durant un court instant. Alors qu'il essaie de comprendre, il se rend compte qu'il a déjà quitté l'autre monde, et se retrouve dans l'école débarrassée de ses monstres. Les cloches de l'église de Silent Hill se mettent ensuite à résonner, et Harry surpris d'apprendre qu'il y aurait potentiellement un autre humain décide de s'y rendre. Dans cette église, c'est Dalia Gillespie qui l'attend. Elle entre alors dans un dialogue encore cryptique pour lui, mais l'idée est qu'elle savait qu'il viendrait pour sa fille. Elle l'attendait même. Elle lui laisse le Flauros pour l'aider dans sa quête, qui doit commencer par l'hôpital d'Alkemila. N'ayant d'autres choix pour retrouver sa fille, il l'accepte. Le Flauros a donc été gardé par Dalia, depuis sa recomposition par Treibis il y a sept ans. Là-bas, il rencontre le docteur Kaufman, visiblement dépassé par les monstres dans la vie des victimes. En réalité, Kaufman est sur le point de quitter Silent Hill désormais. Il n'est plus vraiment associé à l'ordre et encore moins à Dalia. Il était présent pour vendre sa drogue et s'enrichir uniquement. Bref, n'apportant pas plus d'informations à Harry, il quitte la conversation. Harry se met à fouiller l'hôpital dans l'espoir de trouver un indice, et trouve une substance importante pour obtenir la fin canonique du jeu, la glauphotis dans le bureau de Kaufman. Cette substance est reconnue pour sa particularité exceptionnelle, capable de dissiper les forces démoniaques et d'offrir une protection surnaturelle contre ces dernières. En réalité, c'est un moyen de protection qu'avait Kaufman au cas où les choses tourneraient mal avec Dalia. Dans les sous-sols de cet hôpital, il régénère le courant, ce qui lui permet d'atteindre le quatrième étage qui était pourtant invisible à son arrivée. Celui est devenu accessible après le passage dans notre monde. Les monstres ici sont des infirmières et des médecins infectés par un parasite qui se trouve au niveau de leur dos. Le parasite représente le dieu qui consomme Alessa depuis l'intérieur. Dans une pièce secrète, il trouve une photo d'Alessa à proximité d'un lit, et une cassette qu'il insère dans un magnétoscope. A ce stade de l'aventure, seuls quelques mots en lien avec un enfant torturé sont entendus, sans possibilité de réellement comprendre. Dans la salle de consultation, il trouve Lisa Garland, terrifiée et cachée. Elle ignore ce qui se passe dans la ville, et ne semble pas avoir connaissance des créatures dans les sous-sols. Elle lui dit qu'elle a une mission précise à l'hôpital et qu'elle ne connaît rien d'autre. Les sirènes retentissent une nouvelle fois et Harry perd à nouveau connaissance. Ce qui est étrange et que Lisa ne les entend pas. Il se réveille sur un lit où Dalia lui annonce dans un discours tordu qu'il est arrivé trop tard, que la ville sombre de plus en plus dans les ténèbres. Elle lui parle de la marque de Samaël qui l'a aperçue à l'école, qu'il ne faut pas la laisser se compléter. Évidemment que c'est un mensonge car c'est le symbole de Métatron. Un sceau protecteur inverse de celui de Samaël, mais ça il l'ignore. Les sceaux de Métatron sont inscrits dans la ville par Alessa pour empêcher la venue du dieu de l'ordre. La seule instruction qu'elle lui donne est de se rendre dans l'autre église de la ville. Elle lui laisse la clé du magasin d'antiquité, le Green Lion. Le même lieu où s'est déroulé le rituel il y a 7 ans, rappelez-vous. Là-bas il trouve la même brèche sur le mur que Travis, et au moment d'y entrer c'est Sibyl qui revient le voir. Elle lui explique qu'elle n'a pas pu quitter la ville car toutes les routes sont bloquées. Toutefois elle aurait aperçu la silhouette d'une jeune fille qui semblait flotter dans les airs en direction du lac. Cette piste intéresse Harry évidemment. Il l'interroge sur Dahlia, Kaufman, Samaël, les ténèbres, etc. Elle lui répond simplement qu'ils doivent être sous l'emprise de la drogue PTV connue de cette ville, d'où leur délire. Étrangement elle n'a pas vu l'autre monde. L'autre monde est en réalité accessible uniquement par les esprits tourmentés. Comme Hélène, Travis, Harry par la perte de sa femme et aujourd'hui sa fille. Ce monde coexiste avec le vrai monde mais l'entrée et la sortie de celui-ci se fait inconsciemment. Bref, il emprunte la brèche pendant qu'elle l'attend depuis l'extérieur. Là-bas il trouve un hôtel où l'image de Samaël est représentée. C'est donc ça l'autre église. Il n'y trouve rien mais au moment de repartir, il se volatilise du lieu pour se réveiller auprès de Lisa à l'hôpital une nouvelle fois. Lorsque Sybille décide de le rejoindre, elle ne le trouve pas. Lisa l'informe qu'il a juste fait un mauvais rêve, sous-entendant que tout ce qu'il s'est passé depuis leur dernière rencontre à l'hôpital se déroulait uniquement dans son esprit. Il interroge sur Dahlia et elle lui répond que les gens la considèrent comme folle depuis la perte de sa fille dans un incendie. Mais bien avant ça, lorsque la ville n'était pas encore un site touristique, les habitants de Saïdent Hill pratiquaient une étrange religion, une croyance occulte, magie noire et ce genre de choses. Lorsque certaines personnes ont commencé à moderniser la ville, beaucoup ont mystérieusement péri. Elles s'arrêtent en disant que la croyance s'est estampée depuis. Harry s'endort et se réveille une nouvelle fois dans le magasin d'antiquité. C'est à ce moment-là que lui et nous-mêmes nous demandons s'il n'est pas tout simplement fou, s'il n'est pas juste mourant depuis son accident et que tout cela se passe uniquement dans sa tête. Il décide de poursuivre la piste de la fille qui flottait dans les airs en direction du lac. Il se met en route vers l'hôpital pour consulter Lisa. En chemin, il remarque que toute la ville est désormais plongée dans l'autre monde. Les télévisions d'un magasin s'allument pour lui montrer le symbole de Métatron et sa fille détenue prisonnière. A proximité, il se fait attaquer par le deuxième boss du jeu, une sorte de larve géante d'un papillon de nuit. On le saura plus tard dans le jeu mais Alessa avait tendance à collectionner certaines espèces d'insectes dans sa chambre. Je pense que cette larve représente son évolution qui a été entravée par sa mère. La créature finit par s'enfuir après quelques dégâts. Une fois à l'hôpital, Lisa lui explique qu'il devra passer par l'installation de distribution d'eau souterraine pour atteindre le lac. A noter qu'elle est terrifiée de rester seule une nouvelle fois. Il réussit en effet à traverser la ville pour parvenir de l'autre côté, au niveau de la zone touristique proche du lac. Cette partie de la ville est plongée dans la même obscurité que précédemment. Mais c'est là qu'il fallait accomplir une mission pour obtenir la fin canonique du jeu. Il trouve Kaufman en train de se faire attaquer par une créature, Kharisov. Kaufman lui parle d'une équipe militaire qui devrait venir sur les lieux et repart aussitôt. Toutefois, durant l'attaque, il a laissé tomber une clé qui ouvrira un magasin plus loin, où l'on trouve des preuves évidentes que Kaufman est impliqué dans la distribution de drogue dans la ville. Mais la découverte la plus importante est le flacon d'Aglao Foutis caché à l'intérieur d'une moto, la fameuse substance qui éloigne les forces témoignac. Kaufman revient furieux, reprend le flacon et ordonne à Harry de quitter les lieux. Harry parvient à une péniche et trouve Sibyl à l'intérieur. Elle lui dit qu'elle est parvenue ici après avoir emprunté le même chemin souterrain que lui. Alors qu'il essaie à nouveau de lui expliquer ces ténèbres qui envahissent la ville, elle de son côté ne semble toujours pas les apercevoir. Alors qu'elle essaie de le convaincre qu'il est juste sous le choc d'avoir perdu sa fille, c'est Dalia qui revient le voir. Elle lui annonce que le démon se réveille, qu'il ravagera bientôt tout le pays et ne cessera qu'une fois que tout le monde sera mort. Pour gagner sa confiance, elle lui rappelle que cette obscurité est celle qu'elle lui avait promise au tout début du jeu. Alors qu'il a suppli de lui dire comment l'arrêter et récupérer sa fille, elle lui explique que le démon a pris la forme d'Alessa. Il faut impérativement l'arrêter grâce au Flauros. Pour briser le seau du démon, il faut se rendre au phare du lac ainsi qu'au centre de loisirs. Sibyl se propose d'aller au centre de loisirs et Harry se met en route vers le phare. Dans une obscurité totale, il parvient en effet au sommet du phare et trouve Alessa à proximité du seau de Métatron. Alessa essaye donc toujours de contenir la venue de Samael grâce à ses seaux. Harry est arrivé trop tard. Il se met alors en route vers le parc pour aider Sibyl dans sa quête. Il la trouve d'abord inconsciente, mais les choses deviennent étranges lorsqu'elle se réveille. Ses yeux sont rouges et elle semble possédée. Elle devient même hostile. Encore une fois, pour obtenir la fin canon du jeu, il ne faut pas la tuer mais lui donner la glauphotis récupérée précédemment dans l'hôpital. Ceci la fait revenir à son état initial et le parasite à l'intérieur d'elle la quitte. Sibyl est ainsi sauvée. La projection d'Alessa revient une nouvelle fois. Harry se montrant hostile pour revoir sa fille, oblige Alessa à utiliser ses pouvoirs de télékinésie pour l'éliminer. Harry qui aide sans le savoir d'Aliya à contenir Alessa devient un obstacle pour elle. Elle n'a d'autre choix que de l'écarter de son chemin. C'est à ce moment que le floweros s'active pour contenir les pouvoirs d'Alessa. C'est en réalité ça sa vraie utilité. Dahlia réappareille et dévoile à Harry qu'elle est la mère d'Alessa et qu'elle avait besoin de lui pour se rapprocher de sa fille qui ne se laissait pas faire par sa puissance. Il comprend qu'il a été utilisé et les deux femmes se volatilisent car Dahlia prévoit de reprendre le rituel maintenant qu'Alessa est vulnérable. Harry perd une nouvelle fois connaissance et se réveille à l'hôpital près de Lisa alors qu'il essaie de lui demander où pourraient se trouver Dahlia et sa fille. Elle lui répond qu'elle a enfin pu oser s'aventurer dans les sous-sols de l'hôpital sauf qu'elle n'a rien vu de particulier. Elle a juste ressenti un sentiment étrange de déjà-vu. Elle le supplie une nouvelle fois de l'aider en se montrant vraiment envahissante cette fois-ci ce qui oblige Harry à s'éloigner d'elle. D'après ce que j'ai trouvé ça serait mentionné dans une bande dessinée non parue en Occident mais Lisa serait morte depuis bien longtemps. Tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un souvenir d'elle. C'est pour cette raison qu'elle ne peut pas quitter l'hôpital et qu'elle est constamment terrifiée. Elle est une sorte d'esprit errant. D'ailleurs en sortant de là Harry trouve une note écrite par elle-même où on apprend qu'elle était addicte à la drogue PTV. Harry peut désormais lire la cassette VHS où on apprend que c'était elle qui était chargée de veiller sur l'état de santé d'Alessa. en échange de drogue fournie par l'ordre. Le tout dirigé par Kaufman. Kaufman abusait d'elle d'où le pourquoi ils étaient dans le motel. A noter que depuis la capture d'Alessa cet autre monde est appelé le nulle part. Un mélange de plusieurs lieux en un seul. Quoi de plus logique étant donné qu'Alessa le support de cet univers est désormais privé de ses pouvoirs. Harry parvient à une pièce où était visiblement détenue Alessa. On y voit Dahlia, Kaufman et les autres membres de l'ordre en train de discuter du fait d'apporter l'autre partie de l'âme à Silent Hill pour réveiller la semence en elle. Mais pour cela il faut la faire souffrir. C'est un dialogue qui remonte à il y a 7 ans après qu'Alessa ait séparé son âme pour empêcher que le rituel ne se déroule. Après avoir déverrouillé l'ultime porte avec des artefacts spéciaux tirant leurs origines de diverses croyances telles que le disque de l'Orobros où la mulette de Salomon récoltait ça et là dans ce monde on arrive au dénouement du jeu. En progressant on y voit dans un flashback Dahlia maltraiter sa fille et la manipuler pour permettre le rituel. Alors qu'Alessa désirait simplement être avec sa mère. Après ça Harry parvient enfin à rejoindre la projection d'Alessa détenue par sa mère ainsi que son corps physique encore brûlé dans un fauteuil roulant. Dahlia lui confirme que Cheryl n'existe plus qu'elle a fusionné avec Alessa depuis son arrivée en ville. Il y a quatre fins possibles. Je vais naturellement commencer par celles considérées comme canon. La très bonne fin est obtenue après avoir sauvé Sybille et Kaufmann de l'attaque des créatures. Sybille surgit et essaye d'éliminer Dahlia mais n'y parvient pas à cause du champ de force mis en place soit par elle-même, soit par sa fille. La fusion des deux âmes se finalise pour donner une créature nommée l'Incubateur. Une forme d'existence supérieure. La représentation de Dieu pour Alessa d'où cette forme angélique. Mais cet Incubateur peut aussi donner naissance au dieu de l'ordre. Cependant Kaufmann réapparaît par surprise et tire sur Dahlia et jette immédiatement le flacon d'Aglaophotis récupéré précédemment sur l'Incubateur. L'Incubateur commence à montrer des signes d'affaiblissement. Mais l'Incubus, la partie démoniaque et le dieu de cet ordre, finit toutefois par émerger du corps de l'Incubateur. C'est le dieu adoré par les membres de l'ordre. Dahlia a réussi sa mission. Encore une fois, est-ce que cette forme est réellement la forme de leur dieu ou simplement l'image que se fait Alessa ? C'est sujet à discussion. En tout cas, après son réveil, l'Incubus tue définitivement Dahlia et Harry se voit obligé de le confronter. Après un long combat, il réussit toutefois à le vaincre. Dans ses dernières forces, l'Incubateur se réveille et donne un nourrisson à Harry en guise de remerciement d'avoir si bien pris soin de Sheryl, l'autre partie de son âme. L'Incubateur qui est donc Alessa le guide vers la sortie de ce monde, signalé par ce point de lumière alors que tout s'effondre. Kaufman qui tente également de s'enfuir est retenu dans ce monde par l'infirmière Lisa, symbolisant ainsi sa revanche sur lui. Alessa, très affaiblie après tout ça, meurt dans l'autre monde. Sibyl et Harry réussissent à fuir avec le nourrisson qui sera plus tard nommé Aethermison. Pour revenir rapidement aux autres fins, il y a une autre bonne fin qui est aussi considérée qu'un nom par certains. C'est exactement la même chose que celle que je vous ai racontée sauf que Sibyl n'a pas été sauvée lorsqu'elle a été infectée par le parasite, rappelez-vous. De toutes les façons, plus aucune mention d'elle ne se représentera dans le futur. La mauvaise fin est obtenue lorsque Sibyl est sauvée, alors que Kaufman ne l'est pas. Après la mort de l'incubus, Harry n'obtient pas le nourrisson, mais il entend les échos de sa fille Cheryl le remercient. Le monde s'effondre alors, et Sibyl vient secourir Harry pour qu'il puisse s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Les deux survivront. La très mauvaise fin est obtenue lorsque ni Sibyl ni Kaufman ne sont sauvés. Après la mort de l'incubus, Cheryl remercie son père avant de disparaître. Harry, submergé par le chagrin, ne parvient pas à bouger, et sombre avec l'autre monde. La dernière scène du jeu suggère que toute cette aventure s'est déroulée uniquement dans son esprit, alors qu'il était au bord de la mort après son accident de voiture. La licence Silent Hill est en effet connue pour son approche complexe et exigeante, ce qui nécessite du temps et de l'investissement pour en comprendre tous les éléments. Une part d'ombre est délibérément laissée dans l'histoire afin de permettre à chaque joueur d'interpréter à sa manière l'histoire ce qui contribue à sa richesse. Concernant Silent Hill Origins, il est vrai que certains aspects peuvent susciter des critiques. L'utilité du Flouros par exemple. En réalité, il est censé contenir les pouvoirs d'Alessa, alors que dans ce titre elle s'en sert pour diviser son amende d'eux. Cette divergence peut créer une fracture dans la cohérence de l'univers. De plus, le système de miroir utilisé pour séparer l'autre monde du monde réel peut sembler contradictoire, car les deux mondes coexistent normalement sans avoir besoin d'un support pour passer de l'un à l'autre. Cependant, malgré toutes ces critiques, il est indéniable que Silent Hill Origins apporte des éclaircissements importants et contribue à une meilleure compréhension de l'histoire du premier opus de la série. Je compte bien évidemment traiter les autres titres dans les prochains épisodes qui arrivent, afin d'approfondir tout cet univers. Alors si bien sûr le sujet vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un pouce bleu qui m'aide toujours beaucoup. Si vous avez des remarques, une compréhension, autre des questions, je vous laisse me les dire dans les commentaires. Et nous, on se dit à la prochaine. Merci.